Aujourd'hui, je voudrais parler d'une thématique ou plutôt répondre à une question qui revient assez régulièrement. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question qui est celle de savoir Claudel, je viens de créer mon entreprise et je recherche des personnes qualifiées. Je recherche des personnes fiables. Je recherche des personnes honnêtes, des personnes disciplinées. Je recherche des personnes qui vont permettre à mon entreprise d'avoir une certaine croissance. Je recherche des personnes exceptionnelles qui vont permettre à ce que mon business puisse se développer. Vraiment, si tu as des personnes comme ça que tu connais, envoie-moi leur numéro de téléphone, envoie-moi leur document. Je vais les contacter, je vais les recruter dans mon entreprise parce que j'ai déjà tout. Mon entreprise fonctionne, j'ai un très bon produit sur le marché, j'ai un service excellent. Moi-même, je maîtrise exactement ce que je dois faire. Mais la chose qui me manque, c'est la ressource humaine. Je manque de personnes qui comprennent ma vision, qui comprennent mon business et qui vont m'aider à développer mon business pour que mon business puisse passer à une autre échelle. Tous les jours, je reçois des questions de ce type qui proviennent des entrepreneurs, qui proviennent des directeurs d'entreprise, qui proviennent des cadres, qui proviennent des personnes qui se lancent en entrepreneuriat et qui recherchent l'or, qui recherchent le diamant, qui recherchent la pierre précieuse ou plutôt les pierres précieuses que représentent les ressources humaines de qualité, compétentes, fiables, qui comprennent votre vision et qui vous accompagnent à réussir vos projets. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui me posent cette question. C'est le fait que, en fait, il y a deux cas de figure qui se présentent et on n'a pas un troisième. Le premier cas de figure, c'est le fait que, oui, ces personnes existent. Il existe des personnes qui ont toutes les caractéristiques que vous recherchez. Mais pour que ces personnes viennent travailler dans votre projet, il faut beaucoup d'argent. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas assez d'argent à investir pour obtenir ce type de personnes. Je vais expliquer. Imaginez-vous, vous trouvez quelqu'un qui est compétent, qui est intelligent, qui est intègre, qui a confiance en lui, qui maîtrise son savoir-faire, qui a toutes les caractéristiques que vous recherchez. Vous devez vous en douter que, dans notre environnement, ce type de personnes est rare. Et tout ce qui est rare a une valeur beaucoup plus importante. Et surtout, tout ce qui est rare est très sollicité, est très plébiscité. Ça veut dire que vous allez discuter ce type de personnes avec les multinationales, avec les grandes entreprises et avec elles-mêmes, puisque ces personnes aussi a plus de 99,9% des cas, parce que la rigueur scientifique m'empêche de dire 100, ont leurs propres projets. Parce que 99,9% des personnes qui ont ce profil ont aussi leurs propres projets. Donc, vous allez discuter ces personnes sur le marché qui sont déjà rares, avec les multinationales qui recherchent aussi ce type de personnes, avec les grandes entreprises qui recherchent ce type de personnes, avec les pays étrangers qui recherchent ce type de personnes, à qui ont octroyé des bourses d'études, pour aller fréquenter aux Etats-Unis, en Chine ou n'importe où, avec leurs propres projets. Qu'est-ce que vous mettez sur la table pour que ces personnes sélectionnent votre projet et pas le projet d'une multinationale, et pas le projet d'aller à l'étranger, et pas le projet d'entrer dans une très grande entreprise, et pas le projet de commencer et de continuer leurs propres projets, elles-mêmes ces personnes-là. Qu'est-ce que vous mettez sur la table ? 50 000 par mois ? 75 000 ? 100 000 ? Non, ce n'est pas beaucoup. Il faudrait, et ça dépend même encore de la catégorie, ça dépend encore du niveau, parce qu'en fonction du niveau de la personne, les enchères peuvent monter beaucoup plus encore. Donc, si vous êtes capable de mettre quelque chose sur la table de suffisamment compétitif, oui, ces personnes peuvent se dire, ça c'est une offre qui est intéressante, je peux me sacrifier, et ce ne sera pas indéfiniment, je peux me sacrifier pour un temps pour permettre à cette entreprise d'atteindre ce niveau, et puis après, soit je vais toujours aller continuer mon projet, soit je vais aller dans une entreprise qui a une vision encore plus grande, pour pouvoir affronter des challenges encore plus importants, sauf si l'entreprise-là, de manière continue et perpétuelle, met toujours sur la table quelque chose de plus consistant. Ça, c'est le premier cas de figure. Si vous n'êtes pas capable de mettre quelque chose de consistant sur la table, vous ne pourriez pas. Deuxième cas de figure, c'est de prendre des personnes qui n'ont aucune compétence particulière. Aucune. Ça veut dire, ce ne sont pas des personnes compétentes particulièrement, ce ne sont même pas des personnes qui ont exercé, ou qui ont des compétences, même théoriques, dans votre secteur d'activité. Je prends un exemple. Supposons que vous êtes un menuisier, vous recrutez quelqu'un qui vient d'avoir un bac A, qui a fait trois ans en licence, j'ai envie de dire, lettre moderne, dans une université de la place, qui n'a aucune notion dans le domaine de la menuisierie. Oui. Dans ce cas de figure, c'est ce que vous allez rechercher. Dans le deuxième, ou plutôt dans la deuxième possibilité. Vous allez rechercher quelqu'un qui n'a aucune compétence dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et la deuxième caractéristique, c'est que ça doit être quelqu'un qui est dans une prédisposition socio-économique qui est fondamentalement précaire et qui est en train de rechercher dans une solution. Et ce que vous allez donc faire, c'est que vous allez façonner cette personne en fonction des indicateurs et surtout en fonction du profil que vous recherchez. Ça veut dire que maintenant, c'est vous qui faites le travail. Ça veut dire que si vous recherchez quelqu'un de discipliné, vous devez être vous-même le pacemaker, comme on le dit en médecine. C'est vous qui devez être la personne disciplinée qui discipline les autres. Si vous recherchez quelqu'un de compétent, vous-même, vous devez être compétent pour transmettre cette compétence-là parce que c'est une dynamique énergétique. Si vous recherchez quelqu'un de loyal, vous-même, vous devez être loyal par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux déclarations que vous avancez et surtout par rapport à votre respect de votre parole donnée vis-à-vis de toutes les personnes qui sont autour de vous. En fait, c'est vous qui devez façonner ces personnes, c'est vous qui devez mouler ces personnes et c'est vous qui devez accompagner ces personnes à devenir ce que vous souhaitez. Et étant donné que quand ces personnes vont atteindre un certain niveau, elles vont développer ce qui est tout à fait naturel, un besoin d'indépendance, vous devez donc faire ce processus de manière permanente. Ça veut dire que vous devez de manière permanente mouler des personnes à pouvoir obtenir cette performance en sachant que parmi ces personnes, certaines ou certaines personnes vont sortir du système. Mais étant donné qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent régulièrement, ça permet à ce qu'il y ait un certain équilibre dans l'entreprise. Donc voilà, pour ne pas être très long, deux solutions que je vous propose pour vous qui recherchez des personnes compétentes, des personnes fiables, des personnes excellentes qui vont permettre à ce que votre projet puisse se développer. Et vous comprenez que dans la deuxième solution, il y a un investissement qu'on doit faire, un investissement humain, un investissement matériel, un investissement économique, un investissement en termes du temps que vous mettez et surtout vous-même, vous devez avoir les caractéristiques que vous recherchez. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de pouvoir comprendre globalement comment désormais vous devez vous comporter pour retrouver et dénicher des ressources de qualité. Pour ces entrepreneurs confirmés, nous avons une offre qui comporte trois éléments. La première chose, c'est l'adhésion à notre groupe Unibren, un groupe qui comporte plus de 1 200 Africains répartis partout à travers le monde, avec lesquels nous développons de nombreux projets, avec lesquels nous développons notre lobbying et surtout, vous avez toujours dans cette offre la possibilité de bénéficier d'une communication concernant votre entreprise, votre produit ou votre service sur toutes nos plateformes en ligne qui rassemblent plus d'un million d'abonnés. Cette formule sera revue au rabais de 50% parce que de manière officielle, cette offre coûte 300 euros sur une période de 12 mois, dont entre le 28 novembre et le 7 décembre, cela va vous revenir à 150 euros et tout ce qui réside au Cameroun, cette offre va vous revenir à 60 000 francs uniquement sur la période du 28 novembre au 7 décembre. J'ai vendu mon lit, mon frère, j'ai arrêté de dormir, ma soeur, et depuis ce jour, je me pose des questions, je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère... ...